Bonjour, bonjour à tous, bon dimanche, bon matin, j'espère que vous allez super bien. Moi, je feel good, j'ai très bien dormi. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des contrats temporaires. J'ai 15 contrats, oui, on a 15 contrats qui s'en viennent. Oui, je dis qu'ils s'en viennent parce que les employeurs étaient en vacances pour une semaine. Ils sont de retour, donc mon collaborateur va discuter toutes les clauses avec eux. Et puis cette semaine, je vais vous faire une vidéo détaillée. Comme je n'ai pas assez de temps, donc déjà, je commence à vous donner les prémices. Pour ceux qui répondent déjà au profil, vous allez préparer vos CV, tout le reste. Je vais vous donner tous les détails dans cette vidéo-là. Donc, comme je disais, on a besoin des sages-femmes, aides-soignantes, comment on appelle ça, infinies, c'est cette clientèle-là dont on a besoin dans ce contrat. Bon, je vois que vous continuez de m'envoyer les messages, l'impacteuse. Je veux des informations sur l'immigration. Mais où l'impacteuse est rendue actuellement? Je ne donne plus d'informations sur l'immigration en général. C'est fini, j'ai donné, j'ai fait ma salive, ma salive pendant un an. J'ai tout expliqué, tout ce qui concerne Immigration Canada. Maintenant, pour que je parle d'immigration, c'est que l'immigration a donné une information nouvelle. Là, je viens, je vous fais une vidéo, je vous explique. Ou encore, s'il y a des contrats, comme résidence temporaire, comme ce qui était passé, les 15 contrats, vous m'envoyez des messages, mais ça, c'est des vieilles vidéos. Il y a vieilles, on a fini les 15 contrats. Les 11 contrats aussi, vous continuez de m'envoyer. Si c'est maintenant, vous découvrez, ça dit que cette vidéo-là, allez sur ma page, faites un tour. On n'a plus de contrats résidences permanentes. Les contrats dont on dispose, c'est de ça que je suis en train de vous parler maintenant. La semaine prochaine, je vais faire une vidéo complète. Et comme je n'ai pas assez de temps, je préfère aller déjà vous donner les informations pour que vous sachiez. Si vous répondez au profil déjà, vous allez être aux aguets, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. Je vais mieux vous expliquer ça dans une vidéo. Donc, contrairement aux contrats de résidence permanente, aux autres contrats qui étaient permanents, ici, c'est temporaire. Quand on dit temporaire, ça veut dire que c'est pour une période donnée. Et puis, à compter de là, tu vas chercher la résidence, comme ce que j'avais dit. Dans tous les cas, il n'y a pas un professionnel de la santé qui vient au Canada, qui a travaillé et puis on va le faire retourner quand son contrat est fini. Que quelqu'un vienne me contredire. Les professionnels de la santé sont recherchés au Canada. Donc, si tu es rentré en temporaire, c'est encore mieux, encore qu'il y ait un visa visiteur. Parce que pendant que tu es même en train de travailler déjà, tu peux commencer vers la fin de ton contrat à faire les papiers pour la résidence permanente. Et puis, dans ce contrat, ça, je vais vous confirmer ça. Selon les premiers échos que j'avais reçus, ils seront logés. C'est pour ça qu'on veut que vous soyez seul. Ça, ce n'est pas un kit familial. Ce n'est pas un package. On veut que tu sois seul, que tu viennes seul. Parce que ça se fait qu'on vous loge. Oui, j'essaie de mitiger un peu l'information. Parce qu'on me l'a dit, mais je veux la confirmation. Vous serez logés quand vous allez venir et vous allez travailler. Ce n'est pas le travail dans la santé qui manque au Canada, surtout au Québec. Mais comme je le précise, tu es infirmier là-bas. Tu ne viens pas tout de suite pour être infirmier. Ça, je précise ça. Tu es infirmier, tu as 20 ans de carrière là-bas. Si tu viens, c'est pour travailler comme préposé dans les centres d'abord. Après, tu as fini de travailler. Mais le travail des préposés, qu'est-ce qu'on sait? Ce n'est pas l'argent. C'est le même argent là. Donc, tu entends les faire préposé. Tu es dans ton travail et puis tu fais ta résidence. Après, tu fais entrer ta famille. Donc, voici un peu le profil. Je vais vous détailler ça. Voici ce qu'ils ont dit. Nous sommes à la recherche de 15 travailleurs et travailleuses de la santé. Infirmier, aide-soignante, sage-femme pour un contrat temporaire dans la province de Québec. Donc, quand on dit province de Québec, ça, c'est dans Arima. Ça dit que le bassin francophone. Ne venez pas, s'il vous plaît, me parler de l'entrée express. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce contrat-là, c'est juste des employeurs de la province du Québec, ici. La zone francophone. Le Québec est la seule province francophone du Canada. Les conditions. Être en bonne santé physique et mentale. Être capable de travailler sous pression. Ici, là, on travaille sous pression. Ce n'est pas comme au pays là-bas où vous traînez les pas, où on laisse le travail et puis on s'en va regarder Dona Benja. Ce n'est pas comme ça. Donc, ici, là, si tu sais que tu n'es pas capable de travailler sous pression, là, tu restes là-bas parce que ici, c'est sous pression. Même moi-même, je travaille sur là. Je travaille sous pression, pareil. Donc, c'est ça. Être autonome, responsable et respectueux. Ce qu'on dit être autonome, on t'a déjà montré, tu es venu, on t'a fait la formation, on t'a tout montré. Ce n'est pas tous les petits, petits trucs aussi. Tu es allé toujours demander. Il faut prendre des initiatives. Oui, mais des initiatives aussi, c'est-à-dire que dans la mesure de ce que ton travail te demande. Il ne faut pas aller au-delà de ton travail. Quand on parle d'autonomie, c'est ça. Être capable de prendre le devant dans le cadre de ton travail. Donc, c'est ça. Respectueux, bien évidemment. Contrairement à l'autre contrat, où il fallait avoir 46 ans et moins, ici, on demande 40 ans et moins. Je précise parce qu'on est dans un cas de contrat temporaire. Voilà. Donc, on demande 40 ans et moins. Il faut que tu sois capable de payer les frais gouvernementaux et les honoreurs, bien évidemment, de l'avocat. Donc, c'est ça. Oui, il faut que tu sois capable de payer les frais gouvernementaux et les honoreurs de l'avocat. Justement, puisque ici, on est dans un contrat temporaire, ce n'est pas la même chose comme résidence, donc ça ne va pas être le même prix. Ici, ça va être nettement moins cher par rapport à l'autre côté. Ne me demandez pas, s'il vous plaît, c'est combien. Pour l'instant, je n'ai pas encore le coût. Je vous donne déjà les informations. Après ces informations-là, je vais déposer ça sur ma page. Vous allez voir ça. Mais ça, c'est quand tout sera peaufiné, tout sera réglé, que je vais mettre ça. Mais ayez déjà en tête que si tu es un professionnel de la santé et que tu as 40 ans et moins, déjà, c'est déjà bon. Ensuite, les aides-soignants, justement, il faut que je précise. Ce n'est pas, oh, je suis un soignant dans un petit coin tout et tout. Non, non, on veut les aides-soignants du gouvernement, là. Si tu es un soignant, que tu travailles au gouvernement depuis plus d'un an, c'est fine. Tu es dans ce projet. Mais comme je vous ai dit, selon la suite, il faut être disponible pour un entretien en vidéoconférence. Ça veut dire que les employeurs peuvent vous appeler. Pour une fois, vous allez mettre vos unités. Vous ne pouvez pas venir commenter seulement sur les réseaux sociaux. Parce qu'on peut t'appeler aussi. Et puis, ça veut dire un entretien téléphonique. C'est ce qu'on appelle vidéoconférence avec les employeurs. Donc, c'est ça. Bon, je n'ai pas menti. Avoir une expérience de travail de plus de 12 mois dans le domaine de la santé. Ça veut dire que tu es infinié, ça fait un an, c'est fine. Sage-femme, ça fait un an, c'est ok. Aide-soignant, ça fait un an, c'est fine aussi. Donc, c'est ça. Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire parvenir une lettre de présentation avec photo. Oui, lettre de présentation. Ça veut dire que tu te présentes tout et tout. Et puis, la lettre aussi de motivation. Tout ça, je vais vous donner les détails. Il y a une confusion souvent entre la lettre de présentation et la lettre de motivation. Tout ça, je vais vous expliquer. Vous allez nous faire parvenir tous ces documents-là. Dans un e-mail qu'on va vous créer, on va vous donner toutes ces informations-là plus tard. Donc, restez à l'écoute. Donc, il y a trois documents importants que l'employeur veut avoir. Un CV sans photo. J'ai déjà fait une vidéo. C'est pour ça qu'il dit, les détails sur l'immigration, je ne les donne plus. Il dit, il a fait ma part. Ou il a gaspillé ma salive sur les réseaux sociaux. Ou il a donné toutes les informations. Je ne dormais pas ici au matin, midi, soyez tout donné. Ça dit qu'un CV modèle canadien, modèle québécois, ça est sur ma page. Mais même si vous ne trouvez pas ça sur ma page, allez sur les pages des autres blogueurs qui parlent d'immigration. Je crois que ce modèle est là. Ou même si vous tapez sur Google, vous allez voir ça. CV modèle canadien. Ici, on n'a pas besoin de ta photo. On n'a pas besoin que tu sois joli ou tu es vilain. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, on n'a pas besoin de photo déjà sur le modèle, comment on dit ça, sur le modèle canadien. Et puis, je sais que contrairement au modèle français, c'est l'expérience. Oui, c'est vrai, tu as le diplôme. Mais on veut savoir qu'est-ce que tu es capable de nous démontrer dans le cadre de ton travail, ton expérience. C'est ce que tu dois détailler d'abord. Et puis, je crois que le diplôme vient après. Bref, je peux peut-être chercher cette vidéo sur le modèle des CV canadiens. Je vais remonter ça à la surface sur ma page. Une lettre de présentation aussi. Oui, CV sans photo, j'ai précisé. Une lettre de présentation où tu vas donner ton nom, ta taille, ton âge, le nombre d'années, comment on appelle ça, d'expérience. Et puis, une lettre de motivation ici. On m'a dit pourquoi l'employeur devait être choisi. On a beaucoup de candidats. L'employeur, il reçoit des milliers de CV. Donc, pourquoi c'est toi qui va choisir? Il faut que tu argumentes. Il faut que tu dises à l'employeur pourquoi il doit être capable de te choisir. Donc, tout ça, je vais vous expliquer. Comme je vous dis, le visa temporaire, l'offre d'emploi temporaire, c'est aussi bénéfique. Parce que oui, tu viens. C'est vrai, tu ne viens pas avec la résidence tout de suite. Mais puisque tu es dans le domaine de la santé et en travaillant, tu demandes ta résidence. Et puis, tu fais rentrer la famille. Comme je vous ai dit, c'est nettement moins cher. Pour l'instant, je n'ai pas le prix, mais les échos, les premiers échos que j'ai reçus, c'est encore mieux que de venir avec un visa visiteur quelque part dans un autre pays là-bas où tu as la souffrance. Ou bien tu viens même avec un visa visiteur ici. Souvent, toi, tu es un visiteur, tu demandes le visa avec quelqu'un qui est professionnel de la santé. On va privilégier le professionnel de la santé parce qu'à l'origine, il est venu dans un contrat de travail. C'est ça qui est la vérité. C'est votre impacteuse. Mamanakamada, premier pays au monde, ça ne chauffe pas. Prenez soin de vous. Cette semaine, je vais trouver un temps. Quand j'aurai toutes les informations, je vais trouver un temps où je vais vous faire un direct le matin. Je vous explique ça, chap chap. Et puis, à côté de là, maintenant, vous rentrez dans mon inbox et puis on parle des vraies affaires. Si ce, prenez soin de vous. Je vous aide. Au revoir. Merci.